Mes chers frères et sœurs, cherchons la science pour mieux comprendre notre religion. Cherchons la science pour mieux connaître qui est Allah. Car tous les bonheurs se trouvent quand on va connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Cherchons la science pour mieux connaître qu'est-ce que c'est l'adoration. Quand on va savoir qui est Allah, le cœur, il s'apaisera et tu connaîtras ton Seigneur et tu sentiras en toi que tu es avec une puissance éternelle. D'être avec Allah, subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, c'est un bienfait qui n'est pas accordé à tout le monde. Ne perdez pas cette chance que Allah, subhanahu wa ta'ala, vous l'a accordée en courant vers les choses éphémères de ces bas-monde qu'il ne fait qu'à vous retarder, qu'il ne fait qu'à vous regresser, de perdre la meilleure des choses. C'est l'amour d'Allah, l'invocation d'Allah, l'adoration d'Allah. cette vie, on le veut, on ne le veut pas. Nous allons la quitter un jour ou l'autre. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'est toujours occupé des gens qu'il lui adore uniquement, sans le rien associer. Et les gens qui suivent son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il s'est toujours occupé d'eux. Mes chers frères et sœurs, quand tu vois que quelqu'un qui fait la prière, il porte des talismans et des gris-gris et d'autres choses, alors que c'est quelqu'un qui prie, tous les jours qu'il prie, il dit « Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in » « Toi seul, nous adorons, toi seul, Allah, nous appelerons au secours. » c'est le seul que tu l'adore. Mais tu portes autre chose autour de ton cou, autour de ceinture, autour de ton bras, ou de mettre quelque chose d'autre dans ta poche, ou ailleurs. Tu adores Allah, mais ta confiance, elle est parfaitement placée placée sur autre chose qu'Allah. Mais pourtant, c'est une personne qui prie. Quand il a des problèmes, on dit « Mais pourtant, il prie. » Mais qu'est-ce qui fait que les gens, ils tombent dans ces pièges ? Mes chers frères, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est pour ça que tu vois quand les musulmans, ils ont des problèmes, ils sont perturbés. Ils sont totalement perturbés, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas comment ils doivent se diriger vers Allah. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas la sunnah de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Avec le savoir et la science, on arrive à connaître Allah. quand nous allons connaître notre Seigneur Allah, le plus beau, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Allah, quand nous allons apprendre à le connaître, on ne va jamais aimer autre chose qu'Allah. Allah, il est beau avec ses noms et ses attributs. Allahu Akbar, la ilaha illallah. En lui glorifiant, quand tu l'invoques, tous les stress et les soucis et le peine et l'angoisse ça disparaît. Seulement, en invoquant Allah, subhanahu wa ta'ala, le cœur, il s'apaise. Le cœur, il s'apaise. Si le cœur, il s'apaise avec l'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et quand on est insoucié, quand on ouvre son livre sacré qui est Al-Qur'an Al-Karim, en le lisant, une page, deux pages, en arrivant à trois pages, l'angoisse et le stress et les problèmes, il s'est disparu. mais combien de musulmans arrivent à lire des journals et de romans et d'autres livres dans n'importe dans n'importe quelle langue, français, espagnol, english, chinese, autres, autres. Mais, comment un croyant ou une croyante peut vivre mieux dans sa croyance qui ne sait pas lire ses livres sacrés qui est la parole d'Allah qui est claire sans aucun doute. Comment le cœur pourra s'y porter ça ? Comment on peut vivre dans cette vie sans connaître le goût et le savère du Coran de mourir de ne pas savoir lire le Coran c'est une grande perte. Il n'est la sunna du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais on maîtrise combien de langues tu trouves des personnes qui sont bilingues et parlent français, arabes, anglais, chinois, etc. Quand il s'agit pour le travail il est bilingue. Il connaît tout ça. pour mieux gagner son salaire. Mais une seule langue pour mieux gagner sa vie d'ici et l'au-delà qui est l'arabe pour mieux comprendre lire le Coran et les invocations de faire comment il doit se rapprocher d'Allah il ne le connaît pas. Mais il est temps mon cher frère et ma soeur qu'on se réveille la porte de repenti la porte de repenti elle est encore ouverte. On respire encore. On vit toujours encore. ce qui veut dire ce qui veut dire le temps il est là. Allah il aime les gens qui sont sincères dans leur repentiment. il est temps qu'on fait un retour vers Allah de connaître qui est notre Seigneur Allah de vivre le vrai Islam de vivre la vie de la croyance d'être bien apaisé dans notre vie on ne peut pas être heureux au sein de la famille avec nos femmes et nos enfants sans connaître les créateurs de la famille. Non. La solution c'est Allah. La solution c'est la religion. La solution c'est de suivre les bien-aimés les prophètes Mohamed sallallahu alayhi wassalam Mes chers frères et sères apprenons mieux notre religion on a encore le temps parce qu'on est encore en vie il est temps de demander le pardon à Allah quand on est en vie il est temps de se rattraper les temps perdus pour ce bas-monde jusqu'à présent on n'a pas attrapé ce qu'on veut on n'en rattrapera jamais ce qu'on veut dans ce bas-monde oui on n'est pas fait pour ici on est des passagers on a remplacé des autres personnes il y a des autres qui vont nous remplacer un jour ou l'autre nous allons tous partir mais le moment quand on va partir c'est le moment qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regretter mais c'est trop tard donc mon frère et ma sœur en tant que tu vis encore assis-toi avec toi-même sois véridique sois sincère avec toi-même que tu t'assoies et que tu te poses la question et que tu regardes ta position au niveau de la religion et tu regardes ta position avec le livre d'Allah et tu regardes ta position avec le tawhid et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si tu n'as pas menti tu pourras mieux connaître où es-tu si tu es parmi les avancés alhamdulillah demande Allah de t'assister si tu es parmi qui sont en retard il est temps que tu te lèves que tu cours que tu rattrapes ceux qui sont devant toi et sinon ne pars pas comme ça car quand tu vas partir comme ça le regret ça serait beaucoup et quand on va regretter on ne pourra plus revenir en arrière mes chers frères et sœurs il est temps qu'on se réveille regardez le genre qui nous dirige vers leur intérêt combien de temps ils arrivent à nous tromper ils arrivent à nous manipuler ils arrivent à nous mettre gauche à droite ils nous dirigent comme ils veulent parce que pourquoi on ne connait pas notre religion le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu pour nous apprendre la religion le premier verset il lit lis toi t'arrives à lire toute chose mais tu ne connais pas ta religion la fatia c'est cette versée coranique mais combien de musulmans la maîtrisent subhanallah combien de musulmans maîtrisent ça quand tu demandes à certaines personnes qu'est-ce que c'est l'adoration d'Allah la définition on n'arrive pas mais quand on leur demande le Noël dans quel mois grand et petit homme et femme tout le monde a la réponse pourquoi parce qu'on a mis ça en valeur de les connaître mais pourquoi on n'arrive pas à répondre au sujet de la religion quand il s'agit de notre religion et pourtant on a été créé pour ça parce qu'on n'a pas l'importance de la religion la religion ça ne nous intéresse pas toujours la religion elle est secondaire si l'heure de la prière vient qui se correspond avec le travail toi et moi on sait qu'est-ce qu'on le met en avance si le business se présente le moment d'Allah il est là qu'est-ce qu'on le met en valeur c'est le business on dit oui Allah il est pardonnaire je vais lui demander pardon il peut me pardonner oui Allah subhanahu wa ta'ala il est mieux il est important le plus important que tout ce que tu entreprends on doit mettre Allah en prioritaire en priorité les choses après Allah elles sont secondaires et la religion c'est en priorité les choses après la religion c'est secondaire quand il s'agit de l'heure de la prière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il délaissait tout comme notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha elle a dit on discute avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la famille mais quand il est le moment de la prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'élève on dirait qu'il ne reconnait plus personne parce que quand le moment pour Allah s'arrive c'est le moment de s'errier c'est le moment de sérieux ce n'est plus le moment de faire semblant mais nous aujourd'hui avec la religion on fait semblant mais avec les intérêts des Dunia on est très sérieux on est très actifs on est courageux on accepte tout on nous fait tout on supporte tout oui pourquoi toi tu supportes autant des rabaissements pourquoi tu supportes autant d'insultes pourquoi tu supportes autant des problèmes autant des choses oui moi je cherche seulement ce que je veux une fois que je trouve mon diplôme ou bien une fois que je trouve ce que je veux et je quitte le coin oui sache que ta substance elle est reglée par celui qui t'a créé et cette substance ne te sautera pas aller tomber sur quelqu'un d'autre tu ne manqueras pas ta substance car car Allah il sait ce qu'il fait rapprochons de nous rapprochons de nous mieux à Allah courant vers Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah il va nous accepter celui qui peut rendre l'impossible possible quand tu veux quelque chose il suffit qu'il dit qu'on soit la chose elle est déjà faite aujourd'hui on se bat on se tue pour se plaire aux gens pour mieux vivre avoir une belle voiture quand les gens ils me voient ils savent que je suis quelqu'un je ne suis pas n'importe qui je suis classe chez nous la décoration on fait tout pourquoi quand les gens ils viennent qu'ils disent non mâchallah chez lui ils ne blaguent pas il a bien travaillé quand on s'habille on s'habille mieux pour que quand les gens ils nous voient qu'ils sachent qu'on n'est pas n'importe qui oui tout cela ce n'est pas interdit si tu le fais avec l'argent qui est halal mais sache qu'il y a mieux que tout ça tout ce qui t'as fait belle voiture bien décoré ta maison tes beaux habits tes belles chaussures tes la bonne manière de vivre tous ces biens là mon frère et ma sœur c'est qui qui te les a donné c'est Allah qui t'a donné c'est Allah qui t'a donné donc Allah qui t'a fait tout ça que les gens ils sont contents de toi tout le monde veut être comme toi mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour plaire à Dieu est-ce qu'il t'a fait autant d'efforts pour mieux dépasser tout le monde à lire le Coran est-ce que t'as fait autant d'efforts pour mieux dépasser tout le monde à connaître Allah est-ce que t'as fait autant d'efforts pour mieux dépasser tout le monde à connaître ton prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est-ce que t'as fait autant d'efforts pour mieux connaître ta religion est-ce que t'as fait autant d'efforts pour dépasser les autres en faisant la prière nocturne est-ce que t'as fait autant d'efforts pour mieux te rapprocher d'Allah que tout le monde est-ce que t'as fait autant d'efforts pour mieux dépasser les autres la réponse tu dois la connaître chacun de nous on est le superviseur sur nous-mêmes les gens ne te connaissent pas ils peuvent connaître peu de choses de toi mais toi-même tu te connais toi-même tu te connais c'est qu'il y a entre toi et Allah si c'est bien tu dois le savoir si c'est un mal tu dois le savoir si t'es parmi le premier rang tu dois le savoir c'est pour ça qu'un sage a dit celui qui veut connaître sa place son rang auprès d'Allah que regarde la religion d'Allah il est en quelle position chez lui si t'arrives à connaître ça tu connaîtras mieux ta position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala on demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mieux comprendre notre religion de nous mettre l'amour pour mieux apprendre la religion wa qu'ilu qu'il y aza wa astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman kathira wa alhamdulillahi rabbil alam et parcer is is